Nouvelle vidéo durant laquelle nous allons monter un partage NFS sur le post-client. Donc, connaîtons-nous sur notre seconde machine RL2 qui nous servira de post-client et en ayant ouvert ton terminal, commence par créer un point de montage. Pour cela, exécute tout simplement la commande mkdi suivi de home et nous allons appeler notre point de montage NFS montage. Tout simplement, puis entrer en ton mode de part dès que tu es invité. Et à présent, montre tout simplement le partage NFS créé sur ton serveur dans la vidéo précédente grâce à la commande mount suivi du paramètre T pour indiquer le type de montage qui sera NFS suivi du dossier de partage NFS présent sur le serveur NFS qui dans notre cas se trouve sur l'autre RL1 suivi de deux points et se trouve à l'emplacement home et nommé NFS partage. Puis, du dossier de montage créé un peu plus tôt sur notre machine client qui est nommé home NFS montage. Puis, entrer. Maintenant, vérifie bien que ton dossier a été monté au travers de la commande mount. Puis, entrer. Et voici en sortie la toute dernière ligne qui la mentionne. Note que si ton exportation ne fonctionne pas comme dans mon cas actuel, tu devras résoudre quelques problèmes. Le principal problème est la résolution de ton nom d'hôte sur les deux machines virtuelles qui doivent être correctes. Et pour le vérifier, c'est très simple. Il suffit de t'assurer que les fichiers ETC host sur les deux machines virtuelles ont le même contenu. Vérifie également si le service NFS serveur est bien en cours d'exécution sur tes deux hôtes. Ensuite, en étant connecté sur l'autre client qui, dans notre lab, est nommé RL2, tu peux vérifier la présence et la visibilité du dossier exporté via la commande showmont suivie de l'option E et de RL1 avec R1 ici dans notre cas qui correspond au nom d'hôte du serveur NFS sur lequel le dossier de partage a été créé. Et enfin, pour terminer, vérifie bien que le pare-feu est correctement configuré. Étant donné que tes machines virtuelles sont dans un environnement de test, tu peux toutefois désactiver temporairement le pare-feu pour voir si cela t'aide. Et pour désactiver le pare-feu, c'est toi tout simplement de la commande système CTL Stop Firewall Day à exécuter avec les droits administratifs. Mais assure-toi de le réactiver dès que ton partage NFS fonctionne à nouveau.